Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Des paroles bonnes et secourables Celui qui agit bien parle avec bonté, Proverbe 10, verset 32 La colère excessive est celle que vous pouvez éprouver quand la personne que vous aimez vous déçoit. Une façon de s'en sortir passe par ce que j'appelle la compréhension négociée. Si vous êtes irrité ou blessé, il faut traiter cela avec votre partenaire de manière constructive. Voici un exemple. Imaginez que vous dites « J'aimerais te faire part de quelque chose qui n'a pas pour intention de te dévaloriser ou de te démoraliser. » « Je t'aime, je veux que notre relation soit franche et authentique et voilà pourquoi il faut que je te parle des tensions qu'il y a en moi. » Ces derniers mois, il m'est arrivé de me sentir offensée, déçue et délaissée. « Pour l'essentiel, c'est dû au fait que tu vas à la gym trois soirs par semaine. Comprends bien que je n'ai rien contre les efforts que tu fais pour rester en forme. Je ne te demande même pas de changer quoi que ce soit. Je veux seulement que tu saches ce que je ressens. J'espère que nous pourrons trouver un terrain d'entente. » Ce sont là des paroles bonnes, secourables et elles montrent que votre objectif premier consiste à trouver une solution, pas forcément à avoir raison. Selon Proverbe 10, verset 32, c'est ce langage-là que parle l'homme de Dieu. Aussi, lorsque vous tentez cette approche, vous agissez d'une manière que Dieu approuve, une approche aussi ouverte et positive, crée le cadre pour que votre conjoint et vous ayez une compréhension négociée de la situation et que votre union s'en trouve renforcée. Que Dieu nous aide vraiment. Lorsque nous souhaitons discuter dans notre couple de choses qui nous ont offensées, qu'il nous aide à avoir des paroles secourables, des paroles qui ne sont pas des paroles de reproche, des paroles qui permettront de trouver ensemble une solution, qu'il nous aide en cela, afin que notre relation en soit renforcée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâches ni rines ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.